Alors, la direction de création, c'est-à-dire qu'on gère à la fois, on gère toute la création, c'est-à-dire qu'on est les garants de la qualité du rendu au global et on gère à la fois les concepteurs et les acteurs, donc les spécialistes des mots et des messages et on gère également les directeurs artistiques qui sont les garants du concept visuel, mais des idées également. Tout cela sous la coupe, bien évidemment, des planeurs stratégiques lorsqu'ils officient dans les agences concernées et qui ont pour but de donner le message global à véhiculer dans la communication ou la campagne qui est concernée. Donc voilà, il y a toute une petite équipe à gérer de façon à ce que la direction de création se fasse de façon efficace, de façon humaine, toujours pour moi, et de pousser l'un et l'autre, que ce soit en écriture ou en visuel, afin d'avoir le rendu le plus impeccable possible par rapport aux attentes du client. Directeur de création, écoute, la journée type. Alors, quand c'est une journée cool, on va dire que j'ai le temps de regarder mes newsletters la veille au marché, etc. Et quand c'est une journée très chargée, comme c'est, on va dire, au global 99% du temps, j'embraye directement sur les briefs du moment, sur le cadrage des équipes, l'accompagnement. Je préfère même ce terme plutôt que cadrage, parce que moi, j'aime libérer mes équipes, je suis très à l'écoute. Mais je veille au grain, en fait, pour m'assurer que le message le meilleur va passer, que les meilleures parties graphiques vont passer également. Donc la journée type, ça commence en effet par prendre connaissance en effet de ces mails, comme nous tous, j'ai envie de dire. Et ensuite, de dialoguer et de répartir les tâches avec la plupart des gens avec lesquels je suis en lien, de façon à ce que la création future à venir soit la plus à même de répondre aux besoins du client, selon ce que nous, on lui recommande, bien évidemment, et selon ce que l'époque aussi veut. Parce qu'il y a tout un ensemble, en fait, il y a vraiment un écosystème global à prendre en compte dans le métier. Alors un projet récent, écoute, ça a été le tournage d'un film pub pour une agence avec laquelle je travaille, en qui j'ai toute confiance et qui a toute mon attention et même mon affection, avec des gens extrêmement humains à l'intérieur. Et donc, il a été question de réfléchir à un spot publicitaire pour vanter les mérites du client en question. Donc typiquement, j'ai été en tournage lundi, toute la journée, voire tard dans la nuit. En amont, il a été question, bien sûr, d'écrire un script, de trouver une idée déjà, d'écrire ensuite l'histoire qui allait mettre en scène à cette idée et puis de passer en storyboard avec des roughman, c'est-à-dire les personnes qui sont là pour dessiner, finalement, les écrans importants sur lesquels nous devons ensuite axer le film avec les dialogues qui s'y réfèrent. Voilà, mon dernier projet en date avec shooting photographe à gérer également. Donc, un vrai travail important avec pas mal de gens à gérer, un travail d'équipe également dans lequel, comment dirais-je, s'engager. Puisqu'il faut toujours être, quand on est créatif, il faut toujours être à l'écoute des autres. Et puis moi, c'est mon crédo, de toute façon. Donc, commercial ou créatif, peu importe. Donc, voilà mon dernier projet. OK, très bien. Et justement, tu dis, il y avait pas mal de personnes. Tu pourrais nous donner un nombre, à peu près ? Écoute, au niveau de la préparation, nous étions environ… Alors, en agence, on était, allez, on va dire trois, quatre, quatre. Et puis ensuite, il y a toute l'équipe de production qui vient s'ajouter, en fait. Et là, en fait, on peut parler de plusieurs dixièmes de personnes. Ouais, d'accord. Quand on est en mode tournage, on a donc un directeur de production, une styliste pour chercher l'habillement, une maquilleuse. On a un compositeur pour la musique, on a un photographe. Ça peut monter très vite. Voilà. Pardon ? Ça peut monter très vite, en fait. Oui, oui, on a fini au tournage. On était pas loin de 50 personnes. Ouais, oui. Voilà. De 9h30 du matin jusqu'à, oula, la 7h du matin. Alors, les pannes d'inspiration, quand j'en ai, j'hésite pas à consulter les gens qui sont autour de moi. Voilà. Et puis, j'ai toujours des briques d'idées, quoi qu'il en soit. Donc, j'ai jamais vraiment eu de panne jusqu'à présent. Donc, je prendrai les doigts pour que ça continue. Mais je n'hésite pas parce que moi, je suis très dans l'équipe, dans le partage. J'estime que tout ne vient pas de moi et que c'est un travail d'équipe. Et puis, l'imagination globale, elle vient de tous les jours, en fait, de ce qu'on voit dans la rue. Bon, même si c'est limite en ce moment. Mais de ce qu'on a dans la tête, des études qu'on a pu faire avant, des références qu'on a aussi en nous. Voilà. L'aspiration, elle peut venir quand on est en tant que, comment dirais-je, positionnante en tant que créatif. Elle peut venir d'un mouvement de feuille dehors, d'une sortie pour faire les courses. Voilà. Franchement, moi, ça m'est arrivé d'avoir des idées comme ça, de films, alors que je faisais mes courses alimentaires. Honnêtement. Voilà. Comme quoi, oui, non, ça ne m'étonne pas. C'est ce qui est ressorti cette semaine de tous nos intervenants. Oui. Pour le monde s'inspirer de tout, de son quotidien, de ce qui se passe dans dans la rue, oui. De tout, la rue, les films qu'on peut regarder le soir, les séries, l'actualité, un mot sur lequel on peut rebondir et qu'on entend à la télé ou au journal, par exemple, dans une émission, quelle qu'elle soit, etc. Donc, ça peut venir d'un petit rien. Voilà. Tout simplement. Il faut avoir cette sensibilité. Alors, mes outils, c'est du traitement de texte, quand je dois écrire mes idées. Et puis, potentiellement, mes pitchs, c'est-à-dire mes débuts d'idées, voire mes scripts, si je suis amenée en écrire. Et puis après, je passe assez rapidement sur Keynote ou PowerPoint pour présenter justement les choses de façon carré, argumentée et concise tout en étant carré une fois de plus, je me répète, désolée. Et surtout imager, puisque je dois parfois faire aussi de la recherche visuelle. Donc, je passe en effet sur PowerPoint ou Keynote. Moi, mon travail, ce n'est pas de travailler sur PowerPoint, par exemple, ou InDesign, mais c'est de lancer en fait des idées, de les argumenter, de les imager, que ce soit par les mots, parce que les mots peuvent être des images, ou par de vraies images en fait que je recherche. Voilà. D'accord. Et puis, bien sûr, Internet, notre cher ami qui nous fournit beaucoup de, comment dirais-je, de références. De reçus. Voilà, tout à fait. Ou mes livres, parce que moi, je suis une grande littéraire. Donc, je farfouille, voilà, je reprends mes vieux livres, mes vieilles lectures et rien ne peut m'inspirer à ce niveau-là. Eh bien, très bien. Et donc là, ce que je comprends, c'est que directrice de création, donc c'est vraiment c'est toi qui as l'idée, tu présentes ton projet et si c'est validé par le client, eh bien là, c'est toi qui décides qui va travailler sur le projet, quel profil, en combien de temps. Enfin, après, tu gères tout ça. Absolument. Il y a le côté pousser une idée par rapport à l'axe stratégique qui a été défini en amont avec le Planner Strat, s'il y en a en agence. Sinon, je le fais également toute seule. Et puis ensuite, en tant que directeur de création, on est amené à avoir un axe. On sait où on doit aller pour parler de tel ou tel sujet. On a des idées parfois, on a des accroches, comme on dit, qui nous viennent en tête, donc des phrases qui peuvent en effet auréoler une campagne, la guider. Et ensuite, on fait appel aux équipes pour justement développer ces axes-là, tout en respectant leur liberté, leur façon de penser, etc. Et surtout, en les recadrant, nous, notre rôle en tant que directeur de création ou directrice de création, si on parle au féminin, nous sommes les garantes, en fait, ou les garants du bon axe créatif qui doit être suivi de façon à cadrer les équipes comme il faut en termes de mots et en termes de visuels. Voilà. Ok. Eh bien, c'est un peu plus clair, vraiment. Tant mieux. Est-ce que tu as un outil quand même de prédilection pour être très organisée dans ton travail ? Ma tête. Ça paraît très présomptueux, mais ça ne l'est pas du tout parce que je suis loin d'être orgueilleuse, mais tout vient de la tête au début. C'est-à-dire agencer les idées, qu'est-ce qu'on veut faire, réfléchir, travailler, j'ai envie de dire, le tapis rouge, la voie royale, comme disait Malraux, pour que les créatifs qui doivent développer l'idée soient munis des meilleures armes possibles pour ensuite développer leurs pistes, à savoir les mots et les visuels, le graphisme. Donc, je pense que mon outil, en effet, de base, c'est ma tête, savoir vraiment, dans ma tête, concrètement, là où il faut aller, en accord bien sûr avec le client, en accord bien sûr aussi avec l'époque, puisque à toute époque, toute époque nécessite une publicité ou une réflexion créative qui lui est en accord. Et puis sinon, mes livres, des recherches, beaucoup de recherches, énormément de recherches, un travail vraiment d'acharner, de recherches sur le client, sur la marque, etc. Et puis, voilà. Ok. Le feeling, beaucoup de feeling, le ressenti, c'est très important dans le métier. D'où la sensibilité, c'est bien d'en avoir ou de la développer, de la travailler ? Absolument, c'est primordial. C'est un des métiers publicitaires où, en effet, et d'autres métiers le demandent également, mais c'est un des métiers où, en effet, il y a un vrai besoin de sensibilité et de ressenti de l'époque dans laquelle on vit, de compréhension du client, d'écoute, d'humanité. Même si nous en manquons beaucoup aujourd'hui, mais moi, je suis vraiment très attachée. Voilà, tout ça, ça fait qu'on arrive à un message construit qui répond à la demande. Un œil graphique, bien sûr, un recul sur le graphisme et une connaissance sur le graphisme des années passées, puisqu'on peut toujours s'inspirer du passé. Donc, une vraie connaissance, une vraie culture, une vraie sensibilité, une fois de plus, par rapport au monde qui nous entoure, au mode d'expression qui nous entoure, au code visuel qui nous entoure, qui sont un langage en soi. On parle souvent de langage pour les mots, mais le langage visuel en est un autre. Avoir le sens, bien sûr, des images, la sensibilité au visuel, aux couleurs et surtout savoir, comment dirais-je, avoir l'art même, d'où l'appellation directeur artistique ou directrice artistique, avoir l'art de lier les mots et les images, les idées et les images. Les directeurs de création, en général, ce sont des personnes qui sont affiliées à des agences, donc qui travaillent directement dans des agences et qui gèrent donc une équipe créative. Mais de plus en plus aujourd'hui, les annonceurs, c'est-à-dire les marques, ouvrent des studios indépendants, donc créatifs, avec toute une équipe dédiée pour telle ou telle marque, etc., tel ou tel projet. Et les directeurs de création peuvent être amenés, en effet, à travailler directement pour un annonceur, le conseiller en interne ou en indépendant, comme c'est mon cas à date. Et donc, diriger après, à force, à posteriori, des équipes créatives, à savoir en termes d'écriture pour les concepteurs rédacteurs et les directeurs artistiques en termes de formes, on va dire, expressions visuelles. Le marché s'ouvre beaucoup aujourd'hui. Ce n'est plus uniquement les agences comme il fut un temps. En effet, il y a beaucoup de studios créatifs qui sont intégrés directement chez les annonceurs. J'avais envie d'indépendance, j'avais envie de liberté, j'avais envie d'apprendre plein de choses. Et c'est vrai que quand on est en agence, on est parfois, comment dirais-je, un peu cloisonné, à mon sens, dans un poste. Et le fait de me mettre en indépendante, ça m'a permis aussi de gérer ma vie de maman. Voilà, honnêtement, parce qu'il y a la vie de famille et la vie, la vraie vie, j'ai envie de dire, qui joue. Et puis, ça m'a permis de développer mes chakras, comme je dis toujours à mes élèves et même en agence, et de développer aussi mes connaissances. C'est-à-dire qu'à date, avant de me mettre à mon compte, je n'étais pas forcément à même de gérer et de produire une plateforme de marque, par exemple. Et aujourd'hui, je me suis formée, auto-formée. Et ça se passe très bien avec mes clients. Donc aujourd'hui, j'ai pu un petit peu ouvrir tous ces domaines-là qui me parlaient déjà à l'époque, mais que je n'avais pas le temps en fait de développer en étant dans un poste qui est par définition très défini. Voilà, pardon pour la répétition. Donc, quand on se met à son compte, on est ouvert à beaucoup plus de sujets. On se forme, on apprend. Et moi, j'avais besoin d'apprendre. J'ai toujours besoin d'apprendre plein de choses pour justement nourrir mon métier et ma réflexion pour l'enrichir au mieux. Alors, le Thésaurus, ça, c'est mon premier. C'est-à-dire que c'est une sorte de dictionnaire, hormis le Robert qui est mon référent également, forcément, parce que tout mot a son sens et c'est primordial. Si on veut bien faire le métier, mais le Thésaurus, en fait, ce qui est génial dans ce livre-là, c'est que c'est un principe de dictionnaire, mais qui fonctionne par notion. Donc, par exemple, si tu cherches, par exemple, si tu travailles sur le futur, ça te donne tout un ensemble de mots, en fait, tout un nuage de mots qui s'y affilient, les fusées, les planètes, rien. Et ça, c'est vraiment un vrai trésor que ça te libère plein d'idées, ça t'ouvre à plein de choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé dès le départ. Voilà. Sinon, dictionnaire des synonymes, parce que moi, je suis une vraie littéraire, donc je travaille beaucoup autour de la synonymie qui m'ouvre ensuite différentes pistes créatives. Et puis, beaucoup de livres, en fait, de peintres ou de photographes. Moi, je m'inspire beaucoup. Je suis très, très dans le visuel, même si ce n'est pas ma formation de base, mais j'adore m'inspirer des œuvres d'art, des livres d'art, quelle que soit la période, quel que soit l'artiste, d'ailleurs. Même en littérature, voilà, brosser, partir de la littérature qui est ma formation de base et réfléchir par rapport, par exemple, aux surréalistes du début du XXe, aux nouveaux romans, etc., aux apports des romans antiques dans le XIXe siècle. Voilà. Parfois, il y a plein de choses qui peuvent venir de plein de livres de références différentes, des romans, des poètes, etc. Alors, mon astuce, c'est ne pas hésiter à se différencier. Ne pas hésiter, hésiter, pardon, à vendre déjà, même si je n'aime pas le terme vendre. Je le dis souvent à mes étudiants quand je les ai en formation, portfolio, book, CV. N'hésitez pas à pousser vos attributs personnels pour faire la différence. Parlez de vous. Soyez humains, soyez ouverts. Dialoguez, soyez dans le sourire, dans la motivation, dans l'amour du métier. Parce que les métiers créatifs, c'est ce qui fait la différence aussi. C'est montrer qu'on les aime, en fait. Donc, n'hésitez pas à être non pas dans l'emphase extrême, mais en tout cas dans la démonstration. Et surtout, faites preuve de tout ce qui peut nourrir votre parcours à date, même si vous êtes jeune et que vous débutez et que vous avez encore tout approuvé au niveau professionnel. Mais moi, je suis extrêmement sensible, en tout cas, aux jeunes, entre guillemets. Mais c'est affectif quand je dis ça. Ce n'est pas du tout en rabaissant. Les étudiants le savent très bien. N'hésitez pas à dire si vous avez des talents cachés, des cordes à votre arc, des talents de dessinateurs, si vous êtes fan de tel ou tel réalisateur de films, si vous adorez tel ou tel roman ou telle période de lecture, etc. Enfin, tout ce qui fait que vous allez être différent des autres parce que ça vous fera finalement, entre guillemets, marquer des points. Une fois de plus, je pondère mes propos parce que je n'ai jamais été dans le côté ambitieux et dans l'opposition, dans le côté combatif. Mais soyez vous-même et ouvrez-vous. Moi, j'ai toujours été comme ça dans toute ma vie, dans toute ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, d'ailleurs. Je suis moi-même et je pense que c'est le plus beau des conseils que je puisse donner à tout le monde. Ma série du moment, écoute, je viens de terminer en thérapie sur Arte. D'accord. J'ai beaucoup aimé parce qu'on est à la fois spectateur, ce qui est assez particulier parce qu'une thérapie en général, c'est une personne et son thérapeute. Et là, le fait en tant que spectateur d'être inclus dans cette thérapie, c'est comme si ça nous en avait fait une pour nous seuls. Donc, c'est assez particulier. C'est une très bonne série pour moi qui est d'ailleurs adaptée, si je ne m'abuse, de la série américaine. Donc, je viens de terminer en thérapie. D'accord. Et la prochaine sur Netflix que j'ai repaillée, c'est Le Serpent, pour tout vous dire. Ah oui, 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 oui. Ça a l'air pas mal. Moi, j'aime bien les trucs un peu bizarres. Des meurtres en série avec des personnages compliqués, des psychologies compliquées parce que ça nous permet aussi d'apprendre sur la vie au global, sur l'humanité au global et ça peut être source aussi d'inspiration. Quand j'avais 10 ans, bah écoute, mon métier, il n'est pas si loin de celui d'aujourd'hui. Je voulais être écrivain. Ah bah. Je me vois encore à 10 ans avec la vieille machine à écrire de ma mère. Parce qu'il n'y avait pas encore d'ordinateur à l'époque. Donc, j'étais avec la vieille machine à écrire et j'écris des poèmes. Et je commençais à écrire mes premières nouvelles et mes débuts de romans. Bah, le chat, parce que j'en ai un. Parce que, selon la façon dont on l'éduque, c'est comme un petit chien hyper adorable, très dans la démonstration. Voilà, j'aime beaucoup les chats parce qu'ils sont à la fois indépendants et indépendants. Et j'aime bien ce côté, être à la fois là et parfois pas là. Parce que, des fois, comme tout le monde, on a envie d'être tranquille et d'avoir son indépendance. Et je trouve que le chat ressemble beaucoup à l'humain pour ça. Parce qu'il a ce côté, en effet, à la fois indépendant et chasse gardée. Et ce côté démonstratif et besoin de ronron, etc. Moi, ça m'a fait très bien. Ah, super pouvoir ! Oh là là, la question ! Imagine-toi en héroïne. J'adorerais avoir le don d'ubiquité. Ça paraît très basique à dire. Mais me dire que, tiens, en une heure, je suis à l'autre bout du monde. Et je vois ce qui se passe à l'autre bout du monde. En même temps ? En termes de culture, en termes de vie, en termes de paysage, de lumière. C'est vraiment le super pouvoir d'être à tout moment là où je voudrais. Merci. 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 Merci.